Bonjour et bienvenue sur Télégoël, en ce vendredi 19 mai, voici tout de suite le sommaire de ce JT essentiellement placé sous le signe de la balade et de la promenade. Tout d'abord, nous irons au coin de la ferme à Mazingarbe, du vélo avec l'opération Mais à Vélo à Los Angeles, du vélo toujours avec les 4 jours de Dunkerque. La célèbre course sera de passage sur notre territoire. Retour sur la traditionnelle route du Louvre du week-end dernier, on découvrira le Krav Maga à Méricourt. Mais tout de suite, direction le musée du mémorial 1418 de Notre-Dame-de-Lorette, qui est ouvert dans le cadre de la nuit des musées. Et puis, on est tombé sur un cadavre. A l'occasion de la nuit des musées, le mémorial 1418 de Notre-Dame-de-Lorette a proposé à ses visiteurs une enquête sur le principe du cluedo, résoudre le mystère au mémorial. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos visiteurs aimaient particulièrement ces jeux grandeur nature, ces enquêtes à mener. Et l'année dernière, on en avait fait déjà une sous un autre format. Et donc, cette année, on a décidé de partir sur l'univers du cluedo, mais également aussi en lien avec notre exposition temporaire, qui se termine ce week-end et qui parlait du travail des archéologues. Donc, c'est un moyen de mêler à la fois le ludique, l'archéologie et le centre d'histoire. Une enquête qui a posé quelques problèmes aux participants. Difficile, très difficile. Il y a beaucoup d'indices qui se contretissent. On hésite entre la mitraillette, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le shrapnel. Au début, on a cherché un petit peu pour trouver le concept. On pensait tout regarder dans la zone de stockage et en fin de compte, il y avait des énigmes collés. En fait, on n'avait pas lu le plan, tout simplement. On ne savait pas que les énigmes n'étaient pas dans la salle. C'est une manière différente d'aborder la Première Guerre mondiale. Au lieu de rester sur des visites, on va dire, plutôt classiques, où on suit un guide conférencier, où on va écouter majoritairement, poser quelques questions. Là, on est plutôt dans l'action. C'est une manière aussi, peut-être, d'une première découverte du site et de s'amuser un petit peu sur cette thématique qui n'est pas forcément très joyeuse. Une période pas très joyeuse, mais une enquête dans la bonne humeur, que le mystère soit résolu ou pas. On a réussi à trouver 2 sur 3. Après, on a eu plus de mal sur un indice. Mais bon, on a eu les aides des animateurs qui devraient bien aiguiller quand même sur le résultat ou sur les choses à trouver. Oui, tout. L'arme, le suspect et... La victime. La victime. C'était match actif et on a gagné. Comme quoi, il ne faut rien lâcher. C'était très intéressant. On a appris plein de choses sur la région, sur la guerre. Et voilà, c'était ludique en même temps pour la famille. C'était bien écrit, bien pensé. Ça permet du coup de faire découvrir dans ce sens parce que beaucoup, c'est des primo-visiteurs. Donc, c'est une belle approche et on est ravis que ça plaise. Bienvenue au coin de la ferme. A l'occasion de la 8e édition des rencontres Made in Viande organisées partout en France, Frédie Flamand, éleveur à Mazingarbe, a ouvert son activité au public samedi 13 mai. Mais occupée sur le marché d'Arras, c'est donc sa femme Audrey qui a présenté leurs activités. Ici, donc, mon mari est installé, il a sa boucherie à Vermel depuis 1996. Et puis, donc, il a créé en fait cette ferme ici pour avoir un peu la traçabilité de la viande qui arrive à la boucherie. Donc, sur l'exploitation, il y a à peu près une soixantaine de bovins. Des blondes d'Aquitaine, des partenaises, de tout jeune veau, mais aussi des moutons, pour le plus grand bonheur des parents. Et enfin, ils ont découvert de quoi est composée leur alimentation. Là, vous avez des graines concassées, donc vous avez un peu de maïs, du blé. Tout est concassé, en fait. Donc ça, c'est ce qui est donné aux bêtes. Ils raffolent de ça. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ils ont un petit peu de pain dur aussi, parce que comme ça, les enfants leur donnent du pain dur. Mais sinon, c'est du foin. Il y a la pulpe de betterave et puis la luzerne. On trouve aussi dans la ferme à Zingarboise un coq, des chèvres ou encore des lapins. Un cheptel dont il faut s'occuper tous les jours, c'est le travail de Sylvain, un éleveur amoureux des bêtes. J'arrive vers 7h au matin chez Frédie déjà, je vais me donner à manger à ses chevaux. Après que les chevaux, ils ont eu à manger, je reviens ici. Une fois que je suis arrivé ici, je commence à donner des nourritures secs tout partout dans les bâtiments aux bêtes, parce qu'au matin, c'est de l'aliment sec. Ensuite, une fois que déjà tout soit fait, il faut regarder les veaux si ça va au matin, s'ils n'ont pas de grosses boutinettes ou bien des fois, ça arrive leur nombril de mettre de la bétadine dessus. Un personnel qui doit être aux petits soins, tout comme les visiteurs ce matin-là. C'est bien et comme ça, elles découvrent, elles apprennent. On adore, les enfants, ils adorent, c'est agréable. Tu préfères les ? Les vaches. Les vaches, bah dis-le bien, dis-le bien. Les vaches. Pourquoi les vaches ? Parce qu'elles font de la bonne viande. Parce qu'elles font de la bonne viande. Et si vous avez manqué la visite à Mazingarbe, une autre rencontre made in viande se tiendra mardi 16 mai à Aix-Noulette, à l'abattoir Outrebon de 14h à 16h. Le mois de mai, c'est le mois du vélo et c'est l'occasion pour quelques communes de l'agglomération de l'anciers vins d'organiser des événements, comme ici à Los Angoels, avec une balade le long de la ceinture verte. Globalement, on a quand même plus de 15 km de ceinture verte, donc il y a quand même de quoi faire. C'est agréable, surtout en cette période de printemps. On est à peu près partis pour deux heures. Là, vous avez une très belle vue sur les terries. Vous avez dans votre axe là-bas Vimy, le monument canadien, et l'oreille qui est là-bas sur la colline. Ici, on est sur Grenay, juste à la limite de Los Angoels. On est vraiment trop très proches. Et du coup, ici, on est dans un quartier qui est autour de la fosse 11 et du coup, qui a été classé à l'UNESCO et donc en particulier tout ce qui est autour de l'église là-bas. Et ici, on a une belle perspective avec l'allée. Là-bas, le chemin en haut à gauche, là-bas, tu ne te plaît pas bien de la droite. Je connais un petit peu. Moi, c'est nickel. C'est doux, il y a un petit peu de dénivelé. Et puis, c'est une balade sympathique. Oui, ils découvrent encore sur certains parcours. Donc, il faut mettre pied à terre et pousser un petit peu, l'encourager. Mais quand ils sont heureux, ils avancent. Donc, c'est super. À mi-chemin, sur la ceinture verte de Los Angoels, on croise le chevalement de la base 1119. Tout va bien. Il nous reste une petite dizaine de kilomètres. C'est quoi le bruit de votre vélo ? Je ne sais pas, il ne fait pas tout le temps. C'est à l'arrière, non ? Oui. Los Angoels, c'est souvent ce que je dis quand on fait la présentation, c'est que c'est bien un petit village qui était bien de la campagne, c'est resté agricole. Ce qui fait que le territoire de Los Angoels est dans les villes minières, une ville un petit peu exceptionnelle, puisqu'on a encore un très, très grand territoire agricole. Pour découvrir les autres événements organisés dans l'agglomération de l'Anciévin, voici les villes participantes et les dates des événements. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur mervelo.fr. C'est ici, à Avion, à quelques pas de l'hôtel de ville, que les 130 cyclistes des 4 jours de Dunkerque débuteront dimanche leur sixième et dernière étape de 173 kilomètres, un parcours balisé par 3500 signaleurs, indispensable à la bonne tenue de l'événement. C'est vendredi dernier que les volontaires à avion se sont réunis pour les tout derniers préparatifs, des habitants qui n'ont pas hésité à constituer leur dossier pour devenir signaleurs. Nous avons besoin de 50 signaleurs et nous en avons eu 70 qui nous ont répondu. On a retenu 60 signaleurs parce qu'on peut avoir un impondérable de dernière minute. Leur mission principale, c'est de protéger la course en demandant aux automobilistes de ne pas traverser, de ne pas passer entre telle heure et telle heure, ce qui répond d'ailleurs à un arrêté municipal que le maire a pris. La ville s'est portée candidate pour le départ d'une étape. D'ailleurs, jusqu'en 2025, le territoire de la cale sera toujours au programme de l'épreuve. On avait déposé le dossier à la cale. Bon, on doutait un peu. Les organisateurs ont trouvé que le parc de la Glissoire, la place où le départ va se placer, était une très belle place. Et quand on a reçu la réponse positive, on a mis tout en place pour que cette journée-là soit une fête, la fête du vélo. Je me suis dit que c'était plutôt sympa de participer à un événement sportif de grande ampleur pour la commune. L'objectif pour moi, c'était de pouvoir m'intégrer directement dans la ville et puis de pouvoir avoir un contact direct avec la population et puis me sentir utile. Dimanche, le départ de la caravane publicitaire sera donné à 10h15. Vers 11h30, les cyclistes feront deux tours du centre-ville, direction Liévin pour le départ réel, puis Bully-les-Mines et Mazingarbe, ville étape l'année dernière. Les leaders arriveront eux à Dunkerque vers 16h. À Avion, le stationnement sera possible sur les parkings de deux supermarchés fermés exceptionnellement. Ce ne sera pas le cas pour Marcel et sa friterie. Situé à 50 mètres du parcours, ils se préparent à recevoir de nombreux clients. Vu l'événement qui nous attend ce week-end, si c'est encore un plus des week-ends habituels que je travaille, je vais bien rajouter à peu près 300 à 350 kilos de frites. Les quatre jours de Dunkerque sont donc forcément très attendus ce 21 mai par les commerçants et les habitants. Ils pourront profiter aussi d'animation la veille, le samedi 20 mai, au parc de la Glissoire, de 14h à 18h. La route du Louvre a fait son retour ce week-end pour sa 18e édition dans les rues de Lens. L'occasion pour environ 13 000 inscrits de se défouler lors de randonnées, de trails, d'un marathon, d'un semi-marathon auquel s'est préparée Martine, 68 ans. Ah bah oui, 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 je suis bien entraînée, mais ça ne veut pas dire que je vais réussir parce que ce qui me gêne un peu, là, c'est la limite horaire. Moi, s'il m'avait mis 2h40, c'était un peu plus confortable pour moi. Chacun ses objectifs. Pierre, pour sa première année avec le club d'athlétisme d'avion, visait lui moins de 20 minutes sur le 5 km du samedi. C'est pas un parcours très roulant, il y a pas mal de montées, il y a pas mal de côtes, donc si je fais 19 minutes, je pense que ce sera déjà pas mal. Pour ces deux jours d'épreuve, des stands accueillis du public et quelques voies de circulation ont été neutralisées afin d'assurer la sécurité des coureurs. C'est des moyens humains quand même assez considérables parce que c'est une belle manifestation, mais c'est tout ce qui se voit pas qui nécessite du temps en amont, donc les mobilisations des services techniques, services de sécurité aussi pour pouvoir donner les meilleures conditions aux coureurs, aux marcheurs. C'est une belle fête populaire, il y a du monde, il faut bien les accueillir et puis pouvoir aussi anticiper pour déjà l'année prochaine. Après quelques échauffements, voilà les 700 participants dans l'allée Marc-Vivien-Foué au départ du 5 km. Tous les coureurs ont remonté la rue Paul-Berre, Pascal, puis sont passés entre le stade Bollard et la nouvelle piscine pour revenir par les jardins du Louvre-Lens et ainsi franchir la ligne d'arrivée. Un 5 km bouclé en moins de 16 minutes pour les premiers. J'ai couru avec la forme du moment, je remercie d'une blessure, je ne savais pas trop où j'en étais et j'avais quand même des bonnes sensations. Le parcours aide beaucoup quand même. Je suis venu chercher ce que je voulais, après le chrono, parcours pas très facile. Les conditions météo, ils étaient bonnes mais il y avait un peu de vent, donc difficile de courir vite, il manquait un peu de densité, on n'était que deux devant. C'était dur au début mais j'ai réussi à dérouler sur la fin. Au final, je finis en 19h27. Donc ça va, c'est mieux que ce que j'espérais. Une réussite pour Pierre comme pour Martine qui a su terminer son semi-marathon en 2h30. Sur les 42 km 195 du marathon, c'est le Kenyan Frédéric Kibi qui a établi un nouveau record en 2h08min5s. Comme tous les vendredis, c'est séance de Krav Maga à la Maison des Jeunes de Méricourt. Ce sport né en Israël dans les années 60 signifie littéralement combat rapproché. Mais avant tout contact, il est essentiel de s'échauffer avec un shadow. Un shadow, c'est un combat imaginaire face à un adversaire qui n'existe pas. Ça permet de mettre en place la coordination. Ici, il y a pas mal de débutants donc ça reste principalement des coups de poings basiques et des coups de pieds basiques. Chacun en file ensuite ses équipements pour les exercices pratiques. Le Krav Maga n'est pas un art martial, il est une méthode de combat où tout repose sur l'apprentissage de techniques d'autodéfense. Jacques est instructeur, il a appris très jeune les bases grâce à un père militaire. Il faut que je fasse ça de façon fluide. Vous allez voir, je suis ici et j'ai le couteau. On peut se faire agresser, menacer au couteau pour se faire dépouiller. Le but, bien sûr, on donne tout. Moi, le premier, je donnerai tout. Je ne joue pas ma vie pour ça, c'est ça le plus important. Le but, ce n'est pas d'apprendre à se défendre contre un couteau, c'est d'augmenter ses chances de rester en vie. Ça sert à que là. Face à une agression à main nue, une prise d'otage, toutes les situations peuvent être envisagées dans cette discipline qui mise sur l'adaptation qu'importe l'adversaire. Pas de compétition donc au Krav Maga. Les plus jeunes peuvent commencer dès 15 ans, mais il faut de la patience pour maîtriser les bons gestes. Ce qui est compliqué, ce n'est pas la technique en elle-même, c'est de l'acquérir parce qu'il y a tellement de petits détails à régler qui pourraient faire que ça ne marche pas, qu'il faut s'y entraîner et à chaque fois intervenir sur un des points. Pour commencer à balbutier, en une année, ça va. Mais très honnêtement, pour pratiquer ça à un bon niveau, il faut une dizaine d'années comme tous les sports. Depuis 2018, le club occupe la maison des jeunes mais devrait déménager dans la commune à la rentrée prochaine. Les adhérents resteront fidèles et sont tous inscrits pour une raison différente. J'avais déjà vu le Krav Maga, ça m'intéressait, il n'y en avait pas beaucoup dans la région et j'ai profité de l'occasion quand le club a ouvert Américourt pour m'inscrire. Ma mamie, elle voulait que je sache me défendre parce que le Krav Maga, ce n'est pas comme le judo parce que le judo, tu le mets juste au sol, tu ne le mets pas KO en fait. Suite à une blessure, je ne peux plus courir et j'ai vu la pub dans un journal ici et je suis venu essayer. Et si vous aussi, vous souhaitez vous initier au Krav Maga, rendez-vous chaque vendredi à Américourt rue Pierre-Simon de 18h30 à 20h.